Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons utiliser l'Arbalight Tenpont pour chasser sur la réservale des bois. Je vais vous montrer l'arme. On peut l'utiliser avec ou sans lunettes. C'est une lunette trois fois avec quatre distances différentes au niveau des repères. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs en général il faut la recharger dès le départ, ça met un petit peu de temps et on est forcé minimum d'être accroupi pour la recharger. Et l'avantage c'est qu'elle reste rechargée même si on la remet dans le sac à dos pour changer d'arme. Donc ça c'est bien pratique, il faut penser à le faire dès le début. Parce que si on le fait devant un animal, ça fait quand même peu de bruit. Puis si on est allongé, on se remet accroupi pour pouvoir le faire. Donc voilà ce que je vous disais. On a quatre repères. Celui du haut c'est 10 mètres, ensuite 20, 30 et enfin 40 mètres. Donc il est utilisé quand même impérativement avec ceci. C'est à dire un télémètre. Il y a la jumelle télémétrique ou le monoculaire télémétrique. En l'occurrence j'ai la jumelle. Cette fois c'est plus confort. Mais c'est vraiment le matériel indispensable pour tirer l'arbalète. Parce que sinon on ne sait pas du tout à quelle distance on se trouve. Et c'est du n'importe quoi. Donc je vais vous montrer ça en situation réelle. Je vous trouve du gibier. Et je vous reprends pour de l'action. Voilà je viens de trouver un renard. Un renard mâle. Que j'ai appelé à la peau. On va en mettre un petit coup d'ailleurs. Alors qui se trouve une distance de combien ? Parce que le renard ça arrive assez vite sur la peau. 56. Donc je prends une petite nire. Les pierres là sont à peu près à 20 mètres. Je vous conseille de faire la même chose que moi. C'est à dire de prendre un repère. Savoir à peu près à quelle distance ça se trouve. Parce que quand l'animal va arriver. Vous n'aurez plus le temps de sortir les jumelles. De repasser à l'arbalète. De mettre le carreau sur l'arbalète. Pour pouvoir le tirer. Donc il faut être prêt avant. Donc il va être à peu près à niveau ce montitude. Je sais qu'il est dans les 20 mètres. Donc le deuxième repère. On va commencer à se préparer. Parce que l'avantage de cette arbalète. C'est qu'on peut tirer justement allongé. Comme pour les fusils. Et donc de rester discret sur des animaux très craintifs. Justement comme le renard. Donc là il doit être à 25-30 mètres. Il va bientôt passer au niveau des 20 mètres. Voilà je pense qu'il y est. Donc je prends ma respiration. Deuxième point. Et voilà. Très pratique. Pas de bruit. Comme l'arc. Et contrairement à l'arc justement. Je vous rappelle. On peut rester allongé. Donc être très furtif. C'est très bien pour la chasse des nuisibles. Comme le renard. Le coyote. Ça permet justement. De faire des tiers propres. Pas de bruit. De ne pas effaroucher les autres animaux. Pour ça l'arbalète. J'apprécie beaucoup. Et c'est vraiment très très précis. Le tout c'est de vraiment bien prendre la distance. Ça. Il faut être rigoureux là-dessus. Sinon. Petitement. On peut avoir beaucoup de boupé. On va essayer d'ailleurs de chasser sans la lunette. Pour le prochain gibier. Voilà un beau serré laf. Qui se présente. On va essayer de le tirer. Sans. Tiens. Une femelle. Chevreux derrière. Donc on va essayer donc. Je disais de le tirer. Sans. Sans. Une lunette de visée. On va voir. On va essayer. On va le faire. Ouh là. Il m'a vu. Il se fiche comme ça. C'est qui m'a vu. Donc la seule solution. C'est on s'allonge. On ne bouge plus. Et assez rapidement. Ça va. D'accord. Donc. Même chose. Je repère. La distance. Alors lui. C'est beaucoup moins rapide d'arriver. Je peux me permettre de regarder tranquillement. Il est à 25 mètres. D'accord. Vous allez voir. Le système de visée est différent. On a. Deux petites barrettes. Donc c'est 20 et 40 mètres. Donc là il est à moins de 20 mètres maintenant. Un petit peu pour arrêter de bouger. Il était même à 10 mètres. Donc j'ai tiré bien en dessous du pont où je voulais viser. Et sinon. Donc c'est le même principe. A part que là c'est 20 et 40 mètres. J'avais essayé sur des cibles. Je vais faire ces petits essais avant de partir. Il ne faut pas hésiter. Tout aussi efficace bien entendu. Mais c'est vrai que c'est tellement plus pratique avec une belle lunette. Et bon c'est vraiment une arme sympathique et utilisée. Qui s'est belle et bien rendue. Ils ont fait du beau travail. Alors si vous avez vous amusé. Vous vous retrouvez sur l'outube des vidéos. De la vraie arbalète. Ça ressemble comme une couture. Et comme vous voyez. Donc on ne fait pas fure les autres animaux. C'est un vrai plaisir. Je vais remettre la lunette. Ce qui va permettre. Donc je vais continuer à chasser tranquillement. Hop. Je m'allonge. Elle est dans la direction. Elle a 30 mètres. 30 mètres donc le troisième. Elle avance un peu. On contrôle le deuxième maintenant. Le troisième. Et voilà. Donc c'est une arme qui peut être utilisée pour tous les gibiers. Ça c'est bien pratique. Je crois que ça doit être coton. Tiens. Encore autre chose derrière. Ça doit être coton pour les volatiles. Je n'ai jamais essayé de tirer les canards en plein volac. Mais tout comme l'arc c'est vraiment pratique pour être le plus discret possible. Cette fois elle est une quarantaine de mètres. Je m'allonge. Voilà. Ça va être entre le troisième et le quatrième parce que là c'est un peu avancé. Je suis à le troisième maintenant. Ah. Casse-pieds. On va voir où j'ai touché. Toujours pareil. Ah. La bébé dans le décor. C'est pas la première fois. J'ai tout perforé. C'est puissant. L'arbalète c'est puissant. On peut vraiment en chasser des beaux gibiers avec sans aucun souci. Ça arrive de temps en temps dans le jeu. Les animaux fuient mais il y a quelque chose pour les gêner. Écoutez comme ça j'aurais premièrement à aller pour la retrouver. Et voilà. J'ai fait fuir deux autres animaux qui étaient toujours restés dans le coin. Tout simplement parce que je me suis levé et je me suis mis à courir. C'était pas le tir qui avait fait quoi que ce soit. J'avais quand même eu le poumon goût donc on l'aurait pas été excessivement loin. Cone vertébrale ça fonctionne aussi très bien. Et voilà. Bah écoutez. J'espère que vous allez me suivre dans cette petite vidéo. Sur l'arbalète Tenpont qui est une arme fort sympathique à mon goût. Qui vaut bien l'arc. C'est différent. Et on se retrouve sur une autre vidéo pour tester une autre arme. A bientôt. Au revoir. 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 Au revoir.